Maintenant à votre tour par l'exercice 17. Vérifiez si vous avez bien compris les notions que je viens de vous expliquer. Mettez le vidéo à pause pour solutionner sur une feuille de papier quand vous aurez complété et redémarré le vidéo. Voici les solutions de l'exercice 17. D'abord le numéro 1. Nous avions 3 et 1 demi moins moins 1 et 1 quart fois 6 cinquième moins 4 cinquième. Nous allons transformer les nombres fractionnaires en expressions fractionnaires et remplacer les doubles signes par un seul signe. Donc 3 et 1 demi devient 7 demi. Moins moins devient plus. 1 et 1 quart devient 4 fois 1 4 et 1 5 quart fois 6 cinquième moins 4 cinquième. Donc nous sommes en présence d'une addition, multiplication, subtraction. Qui a la priorité? La multiplication. Avant de l'effectuer nous allons vérifier s'il y a un numérateur et un dénominateur qui ont un diviseur commun. Oui. 5 se divise par 5 ainsi que 5. Le 6 et le 4, ces deux nombres se divisent par 2. Donc je retranscris le 7 demi et je simplifie. 5 divisé par 5 me donne 1. 4 divisé par 2 me donne 2 fois. 6 divisé par 2 me donne 3. 5 divisé par 5 me donne 1 et je retranscris le moins 4 cinquième. Je vais compléter ma multiplication en faisant la multiplication des numérateurs et la multiplication des dénominateurs et j'obtiens 7 demi plus plus 1 fois 3, 3, 2 fois 1, 2 moins 4 cinquième. Donc j'ai addition et soustraction. Il faut avoir le même dénominateur donc le PPCM est 10. Pour passer de 2 à 10 il faut multiplier par 5 le dénominateur le numérateur et le numérateur. Et j'obtiens 7 fois 5 35 plus 3 fois 5 15 moins 4 fois 2 moins 8. Je place sur 10. J'ai une seule dette, une dette de 8$. L'argent que j'ai en poche, je peux en faire le total. 35 plus 15 me donne 50. Le tout sur 10. J'ai 50$ dans ma poche et je dois 8$. Il me restera en poche 42$ sur 10. C'est une expression fractionnaire que je peux simplifier. Au numérateur par 2 et au dénominateur par 2, j'obtiens 21 sur 5 ou si je donne mon résultat en nombre fractionnaire, 21 divisé par 5, 4 et 1 cinquième. Voici la solution du numéro 2. 4 moins 3 et 1 demi divisé par 7 demi moins moins 7 quarts. Donc nous allons transformer les nombres fractionnaires en expressions fractionnaires et remplacer les doubles signes par un seul signe. Donc 4 reste 4. 3 et 1 demi devient 2 fois 3 6 et 1 7 moins 7 demi divisé par 7 demi. Le moins moins devient un plus 7 quarts. Qui a la priorité? Eh bien c'est la division. La division est prioritaire sur la soustraction et sur la soustraction et sur l'addition. J'obtiens 4 moins 7 demi. La division se remplace par une multiplication de l'inverse du diviseur. 7 demi devient 2 septièmes plus 7 quarts. Donc complétons notre multiplication en vérifiant s'il y a un numérateur et un dénominateur qui se simplifient. ici c'est le cas. 2 se divise par 2 et les 7 se divise par 7. J'obtiens 4 moins 1 sur 1 fois 1 sur 1 plus 7 quarts. Donc je complète ma multiplication en multipliant 1 fois 1 les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et j'obtiens 4 moins 1 fois 1 me donne 1 sur 1 plus 7 quarts. Le 4, son dénominateur sous-entendu est 1. Maintenant je veux soustraire et additionner. Je trouve le dénominateur commun entre 1 et 4, 4. Pour passer de 1 à 4, il faut multiplier par 4 au numérateur et au dénominateur. Et j'obtiens 4 fois 4, 16 moins 1 fois 4, 4 plus 7. Donc je vais placer d'abord les moins au début. Moins 4 plus 16 plus 7. Le tout sur 4. Donc j'ai ma dette de 4$. En poche, 16$ plus 7$ me donne 23$. Le tout sur 4. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer ma dette de 4$ et il me reste 19$ en poche sur 4. ou si je le donne en nombre fractionnaire, 4 et 3 quarts. Le numéro 3, moins 3 demi plus 5 quarts divisé par moins 1 douzième fois 1 et 1 cinquième moins 7 douzième. Transformons le nombre fractionnaire 1 et 1 cinquième en expression fractionnaire. Donc moins 3 demi demeure moins 3 demi plus 5 quarts divisé par moins 1 douzième fois 5 fois 1 5 et 1 6 cinquième moins 7 douzième. Ensuite, qui a la priorité dans toutes ces opérations? C'est la division parce qu'elle est la division parce qu'elle est le plus à gauche. Donc la division par une fraction, on se rappelle que ça s'effectue en remplaçant la division par une multiplication de l'inverse du diviseur. Moins 1 sur 12 devient moins 12 sur 1 fois 6 cinquième moins 7 douzième. Ensuite, je vais travailler toute la partie qui se multiplie en vérifiant s'il y a des diviseurs communs à un numérateur et à un dénominateur. Ici, c'est le cas. Le 5 et le 5 au numérateur et au dénominateur se divisent par 5. Le 4 et le 12 sont deux nombres divisibles par 4. Et j'obtiens, après avoir fait ces simplifications, moins 3 demi plus 5 divisé par 5, 1, 4 divisé par 4, 1 fois moins 12 divisé par 4, moins 3 sur 1, fois 6 sur 1, puisque 5 divisé par 5 me donne 1, moins 7 douzième. Donc, je vais compléter les multiplications. Je retranscris moins 3 demi et je veux multiplier une fois moins 3 fois 6, les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Je retranscris le 7 douzième négatif et j'obtiens moins 3 demi plus 1 fois moins 3, moins 3, moins 3 fois 6, moins 17. Ensuite, au dénominateur, j'obtiens 1 fois 1 fois 1, 1 et je retranscris le moins 7 douzième. Comme je veux soustraire, je vais trouver le dénominateur commun entre 2 et 12. Le plus petit commun multiple est 12. Pour passer de 2 à 12, il faut multiplier par 6 au numérateur et au dénominateur. Pour passer de 1 à 12, il faut multiplier le dénominateur par 12 ainsi que le numérateur. Pour ce qui est de 7 douzième, il est déjà en douzième, je ne touche pas. 3 fois 6 me donne moins 18. Moins 18 fois 12, je vais le calculer sur mon brouillon. 18 fois 12, 2 fois 8, 16. Je pose 6, je retiens 1. 2 fois 1, 2 et 1, 3. 1 fois 8, 8. 1 fois 1, 1. 6, 11 et 1. 216, moins 216 et moins 7. Maintenant, il faut que je fasse le total de mes dettes. J'ai 18 $ de dette, 216 $ de dette et 7 $ de dette. 8 et 6, 14. 14 et 7, 21. Je pose 1, je retiens 2. 2 plus 1, 3 et 1, 4. Donc 241 $ de dette. Si je le mets en nombre fractionnaire, il faut à ce moment-là que je divise 241 par 12. Donc 12 dans 24, 2 fois. 2 fois 12, 24. J'abaisse le 1. 1, 12 dans 1, 0. 0 fois 12, 0. Il me reste 1. 1 sur 12. Donc moins 20. Et 1, 12e. Le numéro 4. Moins 2, 5e, moins 2, 3, 4 divisé par moins 7, 8e. D'abord, je vais transformer le nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Moins 2, 5e demeure moins 2, 5e. Moins 2, 3, 4 devient moins 11, 4. Et je retranscris le moins 7, 8e. Ensuite, je vais donner priorité à la division. Je retranscris le moins 2, 5e. Le moins 11, 4 demeure moins 11, 4. La division se remplace à une multiplication de l'inverse. Moins 7 sur 8 devient moins 8 sur 7. Je complète la multiplication. Pour cela, je vais simplifier d'abord un numérateur et un dénominateur. 4 se divise par 4 et 8 également. Et j'obtiens moins 2, 5e, moins 11 sur 1, fois moins 2 sur 7. Je complète la multiplication. Moins 2 sur 5. Je vais faire moins 11 fois moins 2 sur 1 fois 7. Moins 2 sur 5, moins 11 fois moins 2, plus 22, 7e. Donc, je veux additionner. Il faut que je trouve le dénominateur commun. Ici, il sera 35. Donc, je vais juste réécrire ma ligne. C'était 22, 7e. Donc, je vais mettre en 35e. Pour passer de 5 à 35, il faut que je multiplie par 7 au dénominateur et 7 au numérateur. Et j'obtiens moins 14, plus. Pour passer de 7 à 35, il faut que je multiplie par 5 le numérateur et 5 le dénominateur. 5 fois 22 me donne 110. Donc, j'ai 110 $ dans ma poche. Et je dois 14 $. Donc, il va me rester en poche 96 $ sur 35. C'est une expression fractionnaire que je peux transformer en nombre fractionnaire en divisant 96 par 35. J'obtiens 2 et 26 35e. Voyons ensemble la deuxième section du sous-module 9. Nous allons voir les expressions avec, cette fois-ci, des parenthèses. Nous avons dans l'exemple qui suit, moins un tiers divisé par 7 sixièmes, plus, entre parenthèses, moins 3 demi plus 8 septièmes. Nous allons commencer par la parenthèse puisqu'elle est prioritaire. Je retranscris moins un tiers divisé par 7 sixièmes. Et pour effectuer cette parenthèse, il faut déterminer le PPCM entre 2 et 7 qui est 14. Pour transformer des demi en quatorzièmes, il faut multiplier le déno et le numérateur par 7. Moins 3 fois 7 me donne moins 21 plus. Pour passer des septièmes au quatorzièmes, il faut multiplier 7 par 2 ainsi que 8 par 2. 8 fois 2, 16. Et j'obtiens moins un tiers divisé par 7 sixièmes, plus, j'ai 21 $ de dette, 16 $ dans ma poche. Il me reste une dette de 5 $ à payer sur 14. Prochaine étape, je vais remplacer le double signe plus moins par un seul. Et j'obtiens moins un tiers divisé par 7 sixièmes, plus, moins devient moins 5 quatorzièmes. Entre la division et la soustraction qui a priorité, la division. Donc je retranscris moins un tiers et la division par 7 sixièmes devient la multiplication de l'inverse de 7 sixièmes qui est 6 septièmes moins 5 quatorzièmes. Maintenant, comme je veux effectuer la multiplication, je vais vérifier avant de l'effectuer s'il y a un diviseur commun à un numérateur et à un dénominateur. Ici, oui, le 3 et le 6 sont deux nombres divisibles par 3 et j'obtiens moins 1 sur 1 fois 2 sur 7 moins 5 quatorzièmes. Donc je vais compléter ma multiplication en multipliant les numérateurs entre eux, moins 1 fois 2, et les dénominateurs entre eux, une fois 7, moins 5 sur 14. Moins 1 fois 2 me donne moins 2, une fois 7 me donne 7, moins 5 quatorzièmes. Il faut que je trouve le PPCM entre 7 et 14, ici c'est 14. Pour passer des septièmes au quatorzièmes, il faut que je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Moins 4 fois 2 me donne moins 2 fois 2 me donne moins 4, moins 5 quatorzièmes. Moins 2 dettes, une de 4, une de 5, j'obtiens une dette totale de 9 $ sur 14. Pas si mal avec des parenthèses? On continue. On va chercher un autre exemple. Donc cette fois-ci, nous avons 5 moins 2 et 1 tiers, parenthèse, moins 3 quarts, plus 1 et 1 demi, moins, en parenthèse, moins 13 demi. D'abord, je vais indiquer l'opération qui est sous-entendue, le 2 et 1 tiers collé à la parenthèse entre les deux. Comme il n'y a pas de symbole, il y a une multiplication sous-entendue et je place ce symbole de multiplication pour ne pas l'oublier. Prochaine étape, je vais transformer les nombres fractionnaires en expressions fractionnaires. Ici, j'en ai deux à transformer. J'ai le 2 et 1 tiers et j'ai le 1 et 1 demi. Donc allons-y. 5 sur 1 sous-entendu, je peux lui mettre son dénominateur sous-entendu, moins, 2 et 1 tiers devient 3, fois 2, 6 et 1, 7 tiers, fois, parenthèse, moins 3 quarts, 1 et 1 demi devient 2, fois 1, 2 et 1, 3 demi. Je ferme la parenthèse et je peux tout de suite remplacer mon double signe, moins, moins, par un seul signe, plus 13 sur 12 et je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse à ce moment-là. Donc, qui a priorité maintenant? C'est la parenthèse, moins 3 quarts, plus 3 demi. Je vais chercher le PPCM puisque je n'ai pas de dénominateur identique. Tout le reste est retranscrit. 5 sur 1, moins 7 tiers, fois, j'ouvre la parenthèse, le PPCM est 4. La première fraction, moins 3 quarts, demeure moins 3 quarts, plus. Pour ce qui est de la deuxième, il faut que je multiplie le dénominateur par 2, ainsi que le numérateur. 3 fois 2, j'obtiens 6 au numérateur, plus le 13 douzième qui demeure 13 douzième. Complétons la parenthèse. Donc, 5 sur 1 est retranscrit, moins 7 tiers fois, et dans ma parenthèse, j'obtiens moins 3 plus 6. Avec 6 $ dans ma poche, je peux payer ma dette de 3, il me reste encore 3 $ dans ma poche, sur 4, plus 13 douzième. Qui a priorité maintenant ? La multiplication. Avant de l'effectuer, je vais vérifier si je peux simplifier un numérateur et un dénominateur. Ici, c'est le cas. Je peux simplifier le numérateur 3 par 3, ainsi que le dénominateur 3 par 3, et j'obtiens 5 sur 1, moins 7 sur 1, fois 1 sur 4, plus 13 douzième. Complétons la multiplication. 5 sur 1, je veux multiplier les numérateurs entre eux, 7 fois 1, et les dénominateurs entre eux, une fois 4, et je retranscris le 13 douzième. J'obtiens 5 sur 1, moins 7 sur 4, plus 13 douzième. Rendu à cette étape-ci, j'ai juste à additionner et soustraire, je trouve le PPCM qui est 12. Pour mettre des unième en douzième, il faut multiplier par 12 au dénou, et 12 au numérateur, j'obtiens 5 fois 12, 60. Pour passer des quarts au douzième, il faut multiplier le dénominateur par 3, ainsi que le numérateur par 3, j'obtiens 7 fois 3, 21, plus 13, puisque 13 est déjà en douzième. Donc, je vais d'abord placer mes dettes au début de la phrase, et mes positifs à la suite, le tout sur 12. Et j'obtiens une seule dette de 21. L'argent que j'ai en poche, 60 $ plus 13 $, me donne 73 $, le tout sur 12. Avec mon 73 $ en poche, je peux payer ma dette de 21 $, et il me restera 52 $ en poche sur 12. Ces deux nombres sont divisibles par 4, 52 divisé par 4 me donne 13, et 12 divisé par 4 me donne 3, donc 13 tiers, ou en nombre fractionnaire, 4 et 1 tiers. Voyons un autre exemple, nous avons 2 parenthèses, moins 3 plus 5 demi, fermez la parenthèse, moins 15 quarts, divisé par moins 12 et demi entre parenthèses. Qui a la priorité? C'est la première parenthèse que je vais effectuer, le moins 3 il est sur un sous-entendu, mais avant d'effectuer cette parenthèse, je remarque qu'il manque une opération, il y a une opération qui est sous-entendue. Le premier 2 collé devant la parenthèse, comme il est collé à la parenthèse sans symbole entre les deux, il y a une multiplication sous-entendue, et je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Ok, maintenant nous allons faire l'opération dans la parenthèse. Donc j'ai 2 fois, 2 sur 1, fois, pour faire l'addition de la parenthèse, il faut trouver le PPCM qui est 2, pour passer de 1 à 2, il faut multiplier le dénominateur par 2 ainsi que le numérateur par 2, moins 3 fois 2 me donne moins 6, plus 5 sur 2, moins 15 quarts, je retranscris, divisé par mon nombre fractionnaire, je peux le transformer tout de suite en expression fractionnaire, 2 fois 12, 24 et un 25,5. Je vais compléter l'opération dans ma parenthèse, je vais compléter l'opération dans ma parenthèse, j'ai 6 dollars de dette, 5 piastres dans ma poche, je ne peux pas payer complètement ma dette avec mon 5 dollars, il me restera une dette de 1 dollar sur 2. Et je retranscris tout mon problème, moins 15 quarts, divisé par moins 25,5. Donc complétons la multiplication, y a-t-il un diviseur commun à un numérateur et à un dénominateur et si oui, le 2 du numérateur et le 2 du dénominateur se divisent par 2 et j'obtiens 2 divisé par 2, 1 sur 1, fois, moins 1 sur 1, je retranscris le moins 15 quarts, je peux aussi remplacer la division par moins 25,5 par la multiplication par la multiplication par la multiplication par la multiplication de l'inverse, moins 2,25. Donc complétons notre première multiplication en faisant la multiplication des numérateurs, 1 fois moins 1 sur 1, fois, 1. Je retranscris le moins 15 quarts, fois, moins 2, 25e. Pour la première multiplication, j'obtiens moins 1 sur 1. Pour la deuxième multiplication, je vérifie, avant de l'effectuer, si je pourrais simplifier un numérateur et un dénominateur. Ici, oui, le 15 et le 25 sont deux nombres divisibles par 5, ainsi que 4 et 2 sont tous les deux divisibles par 2 et j'obtiens moins 3 sur 2, fois, moins 1 sur 5. Donc j'ai moins 1 sur 1, ensuite j'ai, un petit peu que je me retrouve, j'ai moins 3 fois moins 1 sur 2, fois 5. J'obtiens moins 1 sur 1, plus 3 fois 1, 3, 2 fois 5, 10. Je trouve le PPCM entre 1 et 10 qui est 10. Pour passer de 1 à 10, je multiplie par 10 au dénominateur et 10 au numérateur. Moins 1 fois 10 me donne moins 10 et 3 sur 10, bien il est déjà sur 10, donc 3 reste 3. J'ai 10$ de dette, 3$ en poche, il me reste une dette de 7$ à payer. J'ai 10$ de dette, 3$ en poche, il me reste une dette de 7$ à payer. J'ai 10$ de dette, 3$ en poche, il me reste une dette de 7$ à payer. J'ai 10$ de dette, 3$ en poche, il me reste une dette de 7$ à payer.